Salut tout le monde, c'est McBee ! Aujourd'hui les amis, j'ai envie de danser et j'ai envie de manger aillé. Et je me pose une question, je me dis qu'est-ce qu'il y a de mieux que le hardstyle pour ça ? Bah la réponse elle est super simple en fait. Rien du tout ! Ha ! Bah mais tard, bah euh... Aujourd'hui les amis, je vais écouter avec vous le top 10 hardstyle du moment. C'est-à-dire les 10 musiques hardstyle qui sont le plus écoutés de manière générale. Et c'est vrai, avant de commencer les frérots, je dois vous prévenir un petit truc. J'ai quelque chose à vous dire, à vous demander, mais voilà, je le ferai en fin de vidéo. En gros, si vous voulez, j'ai besoin de vous. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Hein, voilà, je garde le secret. Un petit conseil reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour euh... Voilà, pourquoi j'ai dit que j'en dirais pas plus ? Frérot, tu connais la chanson ? Charbonne le maximum les pouces bleus pour soutenir le hardstyle, le charbonnage, voilà. Ça fait du yarm un petit peu, tu vois. On charbonne dur deux vidéos par semaine, ding 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 ding. Deux vidéos par semaine, du coup, ça veut dire quoi ? Bah abonne-toi frérot, voilà, abonne-toi pour ne pas manquer les vidéos. Parce que là, il y a du dur dur, du sale sale qui arrive dans le club. Dans le club, dans le club, dans le club, dans le club, 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 club. On y va les frérots, c'est parti. On part de la dixième et nous allons jusqu'à la première. Let's fucking go ! Alors, la dixième musique art la plus écoutée en ce moment, les amis, c'est Sub-Zero Project Enter the Rail. Qui veut dire clairement, entrer dans le royaume, voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent rentrer dans le royaume du charbonneur ? Voilà, n'hésitez pas. Il suffit d'être charbonneur, même à très très bas level. Voilà, je vous laisse rentrer, il n'y a pas de soucis. Dès que vous avez votre badge charbonneur, vous pouvez rentrer dans le royaume, il n'y a zéro soucis. Et après, si vous avez un grade supérieur de type, voilà, si vous avez un bracelet comme ça, là, vous êtes un charbonneur confirmé. Et donc, vous pouvez accéder à la cour, et notamment la haute cour du royaume. Voilà, et j'arrête là parce que je pourrais raconter une histoire entière sur des conneries comme ça. Alors, Unto the Rail, je ne suis pas spécialement fan. C'est rare, en vrai, que je dis ça d'une musique de Sub-Zero Project, mais pour le coup, je ne suis pas spécialement fan. Bien que ça charbonne fort et tout ça, ça j'en conviens. Mais voilà, ce n'est pas la meilleure musique qu'ils ont fait à mes yeux, clairement. Par contre, les trucs qui font... Ça, c'est stylé. Vous voyez, le break, j'aime bien. Là, le vocal, join me into the rail, et tout, je kiffe de où. Mais par contre, pour ce qui est du drop et tout, en vrai, non. N'hésite pas à me dire, toi, dans l'espace commentaire, est-ce que tu kiffes le dernier son de Sub-Zero Project, Into the Rail, on y va pour le climax, let's fucking go, d'abord ! Le premier kick, je ne suis pas spécialement fan. Le deuxième, en revanche, il est juste parfait. Et le troisième, ça va, ça passe, en vrai. Je connais pas les paroles, c'est un enfer. Du coup, j'essaye de faire du yaourt, mais le yaourt, il est périmé, je crois, par rapport. Là, les percussions, par contre, comme ça, c'est un délice. Je suis fan des éléments percussifs comme ça, c'est fou. Leur laser kick, il charbonne fort quand même. L'attaque du laser kick, elle vient te mettre un coup de coup dans la tête, t'as rien, c'est ouf ! La musique, en soi, elle est bien, vous voyez, à écouter sur les enceintes, franchement, c'est fou. Les kicks, il y en a plusieurs qui sont pas mal, mais dans la globalité, il manque un truc pour me dire, Wow, elle est extraordinaire, elle est écoutée tous les jours, tu vois ? En vrai, c'est pas grave, parce que Time Machine, c'est limite le meilleur morceau qu'ils aient fait à mes yeux. Donc là, avec Into the Rim, bon, bah voilà, ça arrive qu'il y en a un qui soit dans les choux. Ils me catcheront au prochain, c'est pas dramatique ! On enchaîne avec la neuvième musique la plus écoutée en ce moment, les frérots. Il s'agit de Koon. Eh ouais, je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, Koon, il se chauffe. Koon, il a décidé de revenir, tu vois ? Je pense, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une vidéo, une fois, j'avais dit, Koon, en vrai, il abuse parce que, bah, il est en train de crever, il est en train de mourir, il sort très très peu de musique, et quand il sort des musiques, c'est des musiques un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que dès qu'il crawl était linéaire, il y avait pas de kickroll, le type, il sortait trois musiques par an, et il suivait pas le move, il innovait pas. Et je me suis dit, Koon, si tu continues comme ça, frérot, tu vas crever. Et là, en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, il sort morceau sur morceau. Là, Koon, il envoie du steak, il est là en mode, Eh, McBee, j'ai vu ta vidéo, Tarma, Anki, j'ai bien capté, Il faut que je fasse plus de son, et que je suive la tendance, en gardant ma patte, et en ajoutant une originalité, et du coup, il envoie des ouf, tu vois. En vrai, je me demande, limite, des fois, s'il a pas eu la mineur, tu sais, parce que tu te dis, il est passé de trois musiques par an, à trois musiques par trimestre, et là, tu fais, bah, frérot, waouh ! Limite, t'en vas lui dire, calme-toi quand même, tu vas faire un burn-out, là. Et donc, la musique en question, qui est neuvième, c'est Wanna Play House. Alors, c'est déjà là, avec cette musique, moi, quand je l'écoutais, j'ai fait, ouais, là, il a compris qu'il fallait, qu'il sorte de sa zone de confort, de sécurité, et qu'il charbonne dur. Est-ce que vous l'avez écouté ? Dites-moi, espace, commentaire, en vrai, d'après, vous allez voir, on est sur de l'innovation du KUN, comme on n'a jamais vu, puisque là, en fait, si vous cherchez des éléments de type mélodie, vous pouvez, bah, clairement, vous brosser, hein, avec un micro, avec une brosse que vous voulez, et vous pouvez vous brosser. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. La fin, aïe, 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 KUN, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, je vais tous vous buter, bande de Tarma. Il comprend R, Star by Men, mais il répète tout le temps la même question. Belote, belote, on fait une belote, et il y a les cartes, moi, je vais bien faire une belote, pas de problème. En ce moment, je suis chaud, les gars, la belote, j'ai installé une application, je fais que ça de jouer à la belote. C'est pas KUN, ça, il est où, KUN ? Il a pété les plombs, Star by Men, arrête de jouer au poker et tout, toi, oh ! Eh, je vous avais pas mytho, hein ! De climax, vous êtes dit, mais c'est pas KUN, ça, c'est pas possible, je vous aurais pas dit que c'était lui, vous m'aurez pas cru, en vrai. Il innove, c'est bien, je suis content, Tarma ! Et ce n'est pas fini, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pas du tout ! Et alors là, accrochez bien vos slips ou vos culottes, si vous êtes des gronzesses ou votre tanga ou votre string ou vos caleçons, peu importe, on s'en branle, en fait, clairement. Et là, vous pensez que c'était fini, pas de mélodie, je vous avais prévenu, ok ? Mais la fin, est-ce que je vous avais prévenu ? Pas du tout, écoutez bien. Et voilà, Mr. KUN is back again ! Alors cette musique-là, en vrai, c'est pas spécialement le genre de truc que j'écouterais ou que je kifferais d'habitude, mais juste parce que KUN revient avec ce genre de musique en mode originalité, en mode ok, les gars, je remets l'accent sur la compo. Bah juste pour ça, cette musique-là, je la kiffe de ouf, tu vois ? OK, alors il me semble que celle-là, je l'ai ajoutée à la team, à ma playlist Team Charbonneur personnelle, hier ou avant-hier, justement, mais je ne l'ai pas écoutée, par contre. Donc, je vais découvrir ça avec vous. J'aime pas mal UNO. Ça, c'est trop dur à dire, son nom, c'est un truc aussi compliqué. J'aime bien UNRESOLVED. Au niveau du hardstyle, du roadstyle, pardon, il est plutôt pas mal, cet enfant. Qu'est-ce que tu fous, l'UTA44, tu joues avec des moufs ou quoi ? Il fait de mal à lui. Eh, j'ai te niqué, moi. Eh, la mélodie, elle est validée de ouf, mon frère. Eh, frérot, là, c'est de la balle. Et j'espère que du coup, là, ils vont partir sur un climax un peu rawstyle, tu vois, avec ce côté un peu rawphorique. Ah, ça serait génial, j'adore quand c'est comme ça. Ah, c'est là ! Je suis en route, je suis en route, je suis en route. Elle est remplie d'arbre. Waouh, waouh, waouh ! C'est pas fini du tout ! Non ! Oh, là, là, il regarde, je suis encore full ! Ça descend pas ! Putain, la chair, le coco, le fils d'un arbre ! Eh, bah, dis-donc, quelle pépite ! Eh, ça fait plaisir de voir des noms pas très connus. Genre, Unresolve, il est un peu connu dans le rawstyle, mais de les voir dans le top 10 des trucs les plus écoutants en ce moment, ça fait trop zizir, ouais. La chaleur ambiante de la pièce, frérot, elle a pris 10 degrés d'un coup. On enchaîne les frérot avec la 7ème musique. Et vous savez c'est qui cette 7ème musique ? C'est Koon ! Mais oui, je vous dis, non mais Koon, ça y est. Trop longtemps, il a déserté les top 10. Maintenant, il se dit, moi, je m'en bats et c'est peut-être que t'as un match, je reviens. Et donc là, il est avec son nouveau morceau, beat of the drum. Et là, pour le coup, on est un morceau typique de Koon. Vous allez voir. Et maintenant, Koon, vu que tu regardes mes vidéos et que tu écoutes ce que je te dis, maintenant, écoute bien ce que je te dis, frérot. Toi, il kiffe tes musiques. Maintenant, frérot, fais des collabs, s'il te plaît. Avec des mecs, soit de hardstyle, soit de type un peu plus rawstyle. Tu vois, Koon, ok ? Ça marche, frérot. Genre, tu vois, un Koon disturb. Comme ça, toi, tu te charges du côté mélodique. Disturbe, il vient venir rajouter les kickrolls. Et alors là, on va connaître un Koon de feu ! Vous voyez ce petit synthé, là ? Je l'adore. C'est un petit détail de rien, mais j'adore. Aïe, 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 aïe. Petite entrée en matière avec cette petite mini-intro qui nous met, voilà, l'eau à la bouche. Ça nous donne les saveurs, ok ? Ça nous met dans le bain. Bon, personnellement, je préfère les anti-climax, tu vois, avec des kick qui charbonnent, des petits scripts et des petits synths, voilà. Garbo ! Je viens de rallumer la caméra, la caméra, elle s'était coupée, les frérots. Bon, j'en suis bien désolé, j'espère que vous avez tout eu. Pour la sixième musique, les amis, c'est une musique que vous m'avez demandé beaucoup, beaucoup, notamment sur TikTok. Voilà, et du coup, vous savez, quand je prononce le mot TikTok, qu'est-ce que je dis ? Rejoignez l'invasion hardstyle sur TikTok, les frérots. Tous ceux qui aiment quand ça charbonne, ne croyez pas que TikTok, c'est pour les minots, c'est une vieille appelée de danse. Venez, rejoignez le charbonnage, vous allez voir, c'est rempli de charbonneurs, de hardstyle, de top tempo, à crever, il y a du hardstyle, voilà. Rejoignez l'invasion hardstyle. La preuve, cette musique m'a été demandé beaucoup de fois. Et cette musique, c'est quoi ? C'est sick mode, rouleur to heart. Ouais, c'est pour vous dire à quel point c'est pas les fragiles sur TikTok. Cette musique, comment vous dire qu'elle charbonne très très fort ? Bon, ça, je pense que vous l'auriez deviné, voilà, c'est pas super étonnant. Sick mode, rouleur, vous connaissez un peu les bails. Ça charbonne très très fort et c'est pas le genre de truc que j'écoute dans ma caisse, tu vois. Mais par contre, autant vous dire que là, je pense que je vais kiffer ma race parce que je l'ai jamais écouté sur les enceintes. Et les kicks à la rouleur et à la sick mode, en mode délire comme ça, réaction sur les enceintes. Je crois que ça va envoyer du pâté, l'horreur ! Est-ce que vous êtes prêts les rums ? Pas du tout, vous n'êtes pas prêts les rums ! Le dernier kick là, c'est un des kicks à la sick mode, ça, clairement. Altarba, il te cisaille la tronche, ce fils-là. Est-ce que vous êtes prêts pour le round 2 ? Let's go ! Même ça, de mettre des trucs de merde à la fin. Ça me fume ça, ça me fume ! Je savais que j'allais délirer là-dessus les kicks, ils sont fous et je me suis même mangé le micro en plein le gueux. Le Tarba, j'ai trop mal au fond. Cinquième musique, les frérots. Alors, celle-là, c'est comme Darkside, je l'ai ajouté à ma pélice personnelle pour l'écouter, mais je ne l'ai pas encore écouté. Il s'agit de Dropping Flames de M.Crypta et Bloodlust. M.Crypta, j'aime beaucoup dans l'Eurostyle, il fait des trucs vachement cool, je trouve. Il a une façon un peu, il innove un peu, tu vois, je trouve, dans l'Eurostyle. Bloodlust, j'écoute un peu moins. Le dernier OP, pareil, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de réagir dessus avec Samouraï et tout, bazar. Mais en vrai, je ne suis pas fan, donc du coup, je n'ai pas fait de réaction dessus. Bon, je viens de vérifier, ce n'est pas Samouraï. Moi, j'ai cru que c'était un pot de sens, le Tarba. Ce n'est ni maillot, d'ailleurs, non plus, ce n'est pas Samouraï, ni maillot, ni ketchup. Bon, la vanne est un peu longue, mais voilà. C'est Samurave, ok ? C'est stylé, ça. C'est stylé. Quel dinguerie, le kick, le kick, il est parfait, mon gars. Oh, vous l'avez vu à ma réaction, incroyable. Bon, la mélodie moyenne, mon gros, Samouraï, ça ne dure pas longtemps, on passe direct au climax. Tous les kicks sont parfaits, c'est incroyable, ça. Oh, la folie ! Mais ce n'est pas fini ! Ah, mais c'est la folie, cette musique-là ! Nous sommes cette fois la quatrième musique, les frérots, une musique incroyable. Cette musique est juste incroyable, puisqu'elle te donne une émotion de fou. Ce n'est pas une émotion de joie, ce n'est pas une émotion de tristesse, mais c'est une émotion particulière. En tout cas, quand je dis ça, je parle pour moi, bien évidemment. Peut-être que vous, ça vous fait chialer, ou ça vous rend colère, je ne sais pas, mais... Moi, en tout cas, cette musique-là me partage un truc vraiment trop chelou. Trop chelou ! Trop chelou ! Oh, la référence musicale ! Horrible ! Puisqu'il s'agit, les frérots de Headhunters et JDX Transcendence. Et cette musique, en vrai, j'avais fait une première écoute dans la caisse, et la première fois où je l'écoutais, je me suis dit, j'étais vraiment genre en mode, wow, sur le cul, genre comme ça, en mode, oh, quel dinguerie. Mais vraiment, l'émotion, en fait, elle est assommante, tu vois. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, les frérots, si vous aimez cette musique ou pas. T'as vu comment c'est magnifique ? Et là, attention, la voix de l'homme. Et ça, vous voyez, ça, c'est un indicateur qui trompe pas. Les frissons, les poils hérissés sur les deux bras couverts, frérot. Tu vois, c'est ça, l'émotion du hardstyle. Ça te transporte, bordel de cul, et les gens, ils aiment pas, moi, je comprends pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Incroyable, je suis tellement fan. Et vous voyez, ce que j'adore avec ce morceau-là, c'est que dans le break, tu vois, tu rentres en transe. Vraiment, vous avez vu, je rentre en transe. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, l'apogée, avec le climat mélo, le kick, la mélodie, tu vois, oui, move. Et là, sur le on, on, ça part comme ça, c'est la fois-là. Et je vous dis, c'est fou. Et maintenant, la musique, elle me transporte vraiment, mais la première fois, cul comme ça. Waouh ! Si je commence à chanter dans le break, la transe, elle monte en moi et je deviens fou. Eh bien, les amis, vous voulez savoir quoi ? J'ai donné le reste de mon énergie sur cette musique, mais nous n'avons pas fini, puisqu'il nous en reste encore trois. Mais au vu de l'heure qu'il est là, je vais vous laisser. Je vais aller faire un grail et je vais aller grailler pour reprendre de l'énergie parce que je suis mort, clairement. Je vais aller faire manger la Miss McBeat, tu vois, un petit peu le mec moderne, tu vois. Et on se revoit juste après. Me voici de retour, les petits frérous. On enchaîne donc avec la troisième musique la plus d'écouter en ce moment. Il s'agit de... Je rigole déjà d'avance. Randy et le Prince. Fight fire with fire. Alors pourquoi je rigole ? C'est parce que du coup, en voyant le Prince, ça me fait rire. Parce que la fois dernière, j'ai reposté sur IGTV un petit bout de la vidéo où je dis qu'en fait, Run from reality, j'aimais pas du tout. Et que ça passait pas du tout et tout. Et le Prince, il avait pas du tout aimé, mais pas du tout. Enfin genre, alors que tu me connais, moi je dis toujours ce que je pense, je suis honnête, je suis sincère. Mais je respecte le travail, je dis pas en mode c'est nul, ça y est, c'est tout, donc je le dis comme je le fais si bien. Et lui, il a pas aimé du tout quoi. Il m'a limite embrouillant. T'as rien compris de la musique, tu connais rien, d'où tu pars, t'as vu ton profil, t'as pas de follower. Il avait compris. R ce gogole de le Prince, il avait rien compris. Je me suis dit, mais frérot, j'ai le droit de pas aimer quoi, tu vois. Bien sûr que j'ai compris le message, bien sûr que je connais tout la signification, mais c'est pas pour autant que j'aime. Et mon nombre de followers, enfin bref, c'était fou. Et j'avais même pas répondu, mais du coup j'avais rigolé. J'ai un petit coup de tête sur Instagram. Donc pour ce qui est de cette musique, en vrai de vrai, pour le coup, le Prince, je sais jamais s'il voit cette vidéo, et ben là, le break est pas mal. Je trouve que là, la façon dont il chante, tu vois, fight, fire, oui, fire, ça c'est plutôt pas mal. Toujours le synthé de Randy, j'ai un peu de mal. Le gros point positif qui fait que cette musique, je l'écoute de temps en temps, c'est clairement ce genre d'anticlimax là, avec tous les kicks. C'est astronomique, vous allez voir, c'est une dinguerie, hein. Ça c'est bien ça. Et Randy et le Prince, on a beau dire ce qu'on veut, quand ils sont ensemble, ils arrivent toujours à créer des paroles hyper enjaillantes et qui rassemblent. Tu vois, t'as envie de chanter quand t'entends ça, c'est clair. Et vous voyez, la mélodie, la construction de la mélodie, je la trouve vraiment bien, mais c'est vraiment le synthé avec lequel j'ai du mal, en vrai. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait qu'il passe pas avec moi, hein. N'hésitez pas à me dire dans les questions commentaires si vous trouvez que c'est intelligent de combattre le feu par le feu. Est-ce que ça marque ? Vraie question, ça. Tu vois, un autre truc qui est cool, c'est que t'as le kick, la mélodie, et derrière, t'as un truc qui fait... Wouaaaaaaah ! Et bah ça, c'est vachement bien, tu vois, parce que t'as trop envie de chanter. Et là, je crois qu'on arrive à l'antise, c'est là. Fire, la ! Ouais. Ça, ouais. Ah, c'est déjeuner, ça ! On va dire que depuis Hurricane, celle-là, c'est la meilleure qui l'ait fait, en vrai de vrai. On enchaîne ! Je bois un petit coup de café avant, quand même. Ah, la prochaine... Ah, la prochaine tarmac. Les amis, deuxième musique la plus écoutée en ce moment, il force avec Gremlins. Alors, cette musique-là, papa ! On en a parlé il n'y a pas longtemps avec Lolo. Incroyable, il force, franchement. Il force pas du tout. Plutôt facile, on est d'accord. Ses kicks sont juste incroyables, là, il force. Et notamment, ce kick-là, il est vraiment fort. Et comme on disait avec Louise, en vrai de vrai. Sous-côté de ouf, il force. Moi, je trouve personnellement qu'il est sous-côté de ouf. Incroyable, franchement. Le premier, il est ouf. Et le deuxième aussi, c'est tout bon. Il force, c'est un fils d'armes, un gros d'armes. Il est trop fort. Et en tout cas, j'espère que c'est faux, hein, tout ça. Ah oui, j'espère qu'il n'y a pas des Gremlins in my house. Et nous arrivons cette fois, les amis, à la première musique la plus streamée, la plus écoutée, la plus téléchargée en ce moment. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Warface avec Face Rocker. Alors, c'est vrai que là, Warface, il a sorti de grands jeux sur celle-là encore. Je vais être honnête avec vous, comme toujours. Vous me connaissez à force. J'ai écouté très peu de fois. Et il me semble que les kicks sont fort gras. Et du coup, ben, c'est pas quelque chose que j'écouterais tous les jours, tu vois. Mais en revanche, je pense que là, il y a moyen qu'on se poil et que je reçois de l'air de mes ventilateurs. Je pense bien, ouais. On y va, c'est parti, les frérots. Ah, ça, oui, ça ! Vous voyez, les kicks charbonnent de dingue ! Mais en vrai de vrai, le premier, pour moi, il est trop puissant, trop gras, c'est pas possible. Mais le troisième, là, c'est son kick signature. Il est vraiment, vraiment super bon, celui-là. Mais encore une fois, des kicks comme ça, tu vois, j'écoute pas. Je pourrais pas écouter ça tous les jours, genre 5 fois par jour. Mais là, en rien, comme ça, sur les enceintes... Ah là 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 ! Ok, ok ! Oh, c'est bien 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 ! Le laser kick, je m'en souvenais pas du tout, hein ! Ah, j'ai pas dû écouter toute la musique, hein ! Ah, le dernier climat, c'est le meilleur ! Le petit synthé, là, il est juste parfait, la mélodie. Je l'avais pas entendu celui-là, c'est sûr et certain. C'est le best, celui-là ! Le dernier, c'est le best ! En plus, avec le kick signature que j'adore, incroyable ! Et bah, ça y est, les frérots, on a écouté les 10 musiques les plus écoutés en ce moment. Autant vous dire que ça charbonne fort, quand même ! Moi, je retiendrai gros GG à Koon, Koon qui revient en force, Starbuck ! Il y en a deux dans le top 10, c'est bien, mon frérot, faut que tu continues ! Belle surprise avec Dropping Flames, aussi, de Encrypto et Bloodlust ! Transcendence, bah voilà, je suis rentré en transe, hein ! Y a rien à dire, là-dessus ! Randy, Fatfire, We Fire ! Une des meilleures qu'il ait fait depuis Hurricane, selon moi ! Gremlins, voilà, il force sous-côté, les kicks sont incroyables ! Hunter the Realm, Sub-Zero Project, pas conquis par celle-ci, voilà ! Il faut peut-être utiliser la Time Machine pour avancer dans le temps et en faire une nouvelle ! Ah ouais, belle surprise aussi avec Dark Side de la version et Unresolved, qui est vraiment une très très bonne track ! Et Sigma Roller, Too Hot, qui est vraiment, bah voilà, comme son nom l'indique, un peu Too Hot pour moi ! Et Face Walker de Warface, qui charbonne très très fort ! Warface, il tape très très fort ! Mais encore une fois, voilà, les kicks sont très cools à écouter ici, en réaction ! Voilà, j'écouterai pas tous les jours ! Mais gros plus pour le dernier climax, qui je trouvais plutôt chouette ! Voilà ! Eh bien écoutez, les amis, je sais pas s'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui sont là, parce que cette vidéo, elle doit durer trois plombs ! Mais, je ne vous ai pas oublié ! Je ne vous ai pas oublié, puisque j'ai dit qu'à la fin, je vous disais quelque chose d'important ! Déjà, première chose, si t'es encore là, voilà, au vu de la durée du truc, t'es un vrai charbonneur de vrai ! Donc déjà, merci pour ça ! En effet, ici, j'ai écouté les 10 musiques art, qui sont les plus écoutées en ce moment, mais j'ai envie, pour une prochaine vidéo, d'écouter vos musiques du moment ! Donc, je t'invite à écrire en commentaire ta musique du moment ! Pas deux, pas trois, vraiment une seule ! Tu te dis, voilà, celle-là, c'est la baisse des baisses en ce moment, tu la prends et tu me l'écris en commentaire ! J'en veux juste une ! Et comme ça, moi, je pioche dans les commentaires et je réagis à un maximum de vos musiques pour faire une belle vidéo ! J'écoute vos musiques du moment, tu vois, le délire ou quoi ? Et vas-y, en bonus, pour voir s'il y a encore beaucoup de gens qui sont là, n'hésite pas, en plus du titre de la musique, de mettre hashtag Tarbalala ! Tu vois, voilà, ça s'affiche sur ton écran, Tarbalala ! Mais ça, en plus du titre, ça voudrait dire que t'aurais été jusqu'au bout, Tarbalala ! Et peut-être que, ouais, je vous ferais passer en priorité ! Bon, oui, attendez ! Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à charbonner un maximum de les pouces bleus ! Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos, le charbonnage intensif, et je compte sur toi pour la prochaine vidéo J'écoute vos musiques du moment ! Sous-titres par Jérémy Diaz